La tenue du dialogue national inclusif est aussi l'occasion édouane pour les organisateurs de faire connaître au maximum de personnes l'histoire de ce pays d'Afrique centrale. A travers l'exposition d'une série de photos de personnages et grandes figures qui ont façonné le Gabon depuis son fondement en 1849, les participants à cette grande concertation nationale se sentent connectés à l'histoire de leur pays. Derrière chaque photographie se cache un récit, celui du Gabon. Voir ces images pour moi c'est important, je revois des images, j'étais tellement petite, à chaque fois je me dis, ah ouais ça c'était notre présidence, ah ouais ça c'était notre préfecture, c'est très intéressant. C'est vraiment quelque chose de merveilleux d'arriver déjà à cet événement historique et qu'à l'accueil nous puissions voir cette exposition, vous voyez tous les monuments, les personnages importants de l'histoire de notre pays, c'est vraiment réconfortant de pouvoir vivre ça. Lorsqu'on regarde les photos du premier président Leomba, j'étais japanais, les 16 anciennes photos de l'ex-président M. Omar Bongo Ndimba, tu sens que c'est vraiment, j'étais pas encore né, je vois, je découvre comment, à quoi ressemblait la marine avant, donc ça fait vraiment plaisir. Certaines de ces images, ou presque toutes, font incontestablement partie des moments les plus significatifs de l'histoire du Gabon. Certaines même sont des moments émouvants et d'autres sont très révélateurs. De Leomba à Omar Bongo et d'autres acteurs qui ont marqué l'histoire du pays. Ceux qui passent par là ne manquent pas de s'arrêter un instant et de rendre un vibrant hommage à ces grands hommes qui par leur amour et leur patriotisme ont posé les fondements d'une république unie, indivisible et d'une nation libre. Comme vous voyez ici, cette photo-là par exemple, c'est le dialogue de 90, on a le feu président Omar Bongo avec le Mgr Basile Mbé. Et donc cette photo-là, c'était déjà le premier dialogue inclusif de l'époque et celui-là, ça va être notre deuxième vrai dialogue inclusif aussi. Quand je regarde bien ces panneaux, qui t'être le premier de notre pays, je suis ému. Et ce qui me touche le plus, c'est que de tout cela, on ne peut plus retrouver la vraie histoire de notre pays, sauf là. Là, ce bâtiment-là, il est historique. C'est le seul bâtiment qui a résisté face aux tempêtes de destruction de notre pays. Et je suis très ému. C'est le seul bâtiment qui n'a pas changé et qui fait l'histoire de notre pays. À travers ces photos installées à l'extérieur du stade de l'amitié de Libreville, les participants au dialogue national inclusif ont la possibilité de redécouvrir l'histoire de l'évolution du Gabon et les hommes qui ont marqué par le patriotisme et leur engagement à la construction d'une patrie.